chez le médecin. À partir du temps qu'on va chercher le médecin, le médecin a jusqu'à 5 minutes pour donner son diagnostic, va faire une recommandation à l'arbitre et lui, l'arbitre, va décider avec la recommandation de soit d'arrêter le combat ou de continuer le combat. J'ai vraiment hâte de le voir contre un vrai spécialiste du sol qui va tenter absolument de l'amener au sol parce que je pense que McDacy, à ce moment-là, devra nous montrer autre chose que sa force de frappe. Parlant de cogneurs, Yves, notre prochain combat en vedette, un gars qui est absent depuis plus de 3 ans, il s'appelle Steve Coeur de Lyon Vigneault qui va affronter Dan Chambers. Dan Chambers, c'est un bon kickboxer, c'est un gars qui a quand même assez d'expérience en combat, il a des bonnes mains. Mes mains sont quand même assez rapides, j'ai une bonne boxe. J'ai toujours été reconnu comme un bon cogneur. J'ai beaucoup concentré sur mon stand-up. Il s'appelle son boxing, donc je pense qu'on va s'arrêter là et marcher, aller toe-to-toe et j'ai l'impression qu'il y a. Dan Chambers, c'est un gars qui est quand même assez limité, je dirais, au sol. Je prépare un match pour le stand-up, c'est sûr que c'est ce qu'il veut faire et je sais que c'est ce que je veux faire. C'est un gars qui est prévisible. Il va être hâte, il n'a pas battu pour deux ans, donc il est probablement à sa retraite, il veut faire une bonne impression sur ses fans de province. Le but de mon retour, c'est combat par combat. J'ai envie de savoir encore si je suis encore dedans, si je suis capable d'aller loin dans ce sport-là. Steve, you know, you've done a lot in this sport, but maybe you should have picked somebody else to come back against. So stand up, let's bang and see who comes out on top. Ça fait trois ans, je ne me suis pas battu. Si je veux retourner parmi les meilleurs, bien, Chambers, c'est une étape à passer. Bien, Yves, moi, ce que je retiens, c'est les commentaires de Dan Chambers. Il dit, il veut se battre debout, il a des bonnes mains. Je veux me battre debout, ça va cogner. Et je retiens également les commentaires de Vigneault qui dit, il n'est pas très bon sur son dos. Donc, d'après moi, ça va être debout et ça va se donner des claques. Écoute, on espère que Dan Chambers est venu ici pour se battre, parce qu'on sait que Vigneault a de la dynamite des deux mains. Il est capable, il a déjà été à la gale. Il a fait des combats mémorables ici au Québec. Il fait son retour ce soir, ça fait que j'espère que Chambers est vraiment bien entraîné. Chambers, dans sa vidéo, précisait que Vigneault aurait dû choisir quelqu'un d'autre pour son retour. Dans le ring, Vigneault, ça fait deux ans qu'il n'est pas battu. Ça fait trois ans qu'il n'est pas battu. En 2006, sa dernière apparition, c'était au UFC 58. Il a perdu contre Mike Swick, malheureusement. Mais bon, on fait un retour en espérant que ce soir, il puisse renouer avec la victoire. On lui souhaite. Et l'annonceur maison s'amène pour nous présenter nos deux combattants ce soir pour cette finale Reinside. Le prochain combat de la soirée est notre grande finale, prévue pour trois rounds de cinq minutes et vous est présenté par NRJ, 92-1 Drummondville. This next round is our main event, scheduled for three rounds of five minutes each and proudly brought to you Radio Station NRJ, 92-1. Je vous présente les juges pour ce combat. Monsieur Eric Philippot, Benoît Roussel et Jack Woodburn. L'arbitre en charge, referee in charge, Monsieur Yves Leving. Tout d'abord, dans le coin, Little Millil. Il porte la culotte noire et pèse 187 livres. Introducing first, wearing the black trunks and weighing it at 187 pounds. Cette affiche professionnelle nous montre 13 victoires, 10 par KO et 3 subitions en 25 combats professionnels. His professional record shows 13 victories including 10 knockouts and 3 submissions in 25 professional fights. He's from Lettridge, Alberta. Please welcome, Dan Torture Chambers. Son adversaire dans le coin carves. Il porte la culotte noire et pèse 182.6 livres. A rosary, wearing the black trunks and weighing it at 182.6 pounds. Il a une fiche professionnelle de 10 victoires dont 7 par KO et 2 subitions lors de ses 16 combats professionnels. His professional record shows 10 victories including 7 of them coming by way of knockouts and 2 submissions in 16 professional fights. Directement, des Îles de la Madelaine, Québec, le grand retour de Steve Corte de Lyon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon-Vignon Avertissement. Cette émission comporte des scènes de violence pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. Le jugement des parents est conseillé. Ringside. La série Rage. Ben, Yves, on est de retour. Les combattants sont prêts. L'annonceur a peut-être un peu moins. Kit, finalement! Vigneault voulait commencer le combat. Ouais, pis le gars de la cloche aussi a sonné le début du combat. Il était anxieux de voir ce combat-là, lui aussi. Bon, tout le monde est prêt. Steve, coeur de lion, Vigneault. Dan la torture. Chambers. Les deux ont la culotte noire. Et là, immédiatement, Chambers se rue sur Vigneault. Avec une combinaison de coups de poing. Vigneault amène son adversaire contre la cage. Il reste une gauche de Vigneault. On sait, en tout cas, au début du combat de même, Chambers est réputé pour donner un bon round. D'une fois, il passe le deuxième. Il n'a jamais passé le troisième round. On devrait s'attendre à beaucoup d'actions dans le premier round. Les deux combattants sont debout. Chambers va d'un coup de pied. Vigneault, une gauche qui marque, une droite qui marque également. Coup de genou de Vigneault, toujours de la droite. Chambers tient Vigneault contre la cage. Même le projet contre la cage avec son corps. OK! Coup de coude de Chambers au visage de Vigneault. Ça venait de la gauche. La réplique de Vigneault avec la droite. On voit que c'est un combat depuis le début qui est très physique. Oui, tu as vu ce tupper-cut de Vigneault. Ce n'est pas ménagé depuis le début de ce round. Non, c'est très dur au niveau physique. La dépense d'énergie quand on se pousse, comme ça, contre la cage. Puis c'est très difficile de repousser son adversaire pour pouvoir lui porter des coups. Autre deux coups de genou de Vigneault. Il se retient la main. Oh! Une belle gauche, encore une fois, de Chambers. Dans aucun des deux cas, on a essayé d'amener le combat au sol. Ça veut dire qu'on essaie vraiment d'épouser son adversaire debout. Vigneault a retourné Chambers l'amener contre la cage. C'est maintenant Vigneault qui met la pression. Chambers sort du coin, amène Vigneault contre la cage. On voit que Vigneault est déjà blessé au nez. Une autre gauche de Chambers qui a porté. Là, c'est uppercut. Et là, Vigneault réplique. Coup pour coup, il a ébranlé Chambers. Chambers réplique. C'est coup pour coup. Oh! Quelle droite de Chambers! Il a vraiment un bon manteau de Vigneault. On voit qu'il n'a pas perdu son menton. Il ne faut pas oublier non plus que c'est des gants de 4-11. Ça fait que ça cogne quand ça frappe. Vigneault est blessé au nez. On se repose un petit peu pour prendre ses échanges. Exact. Et là, c'est une combinaison de Chambers. On voit première tentative d'amener au sol. Oh! Bon coup de genou. Deux, trois coups de genou de Vigneault. Et ça allait ébranler Chambers. Et Vigneault martèle son adversaire. Les droites, les droites. Chambers réplique avec une combinaison. Ah, les coups de genou ont vraiment fait mal. Votre Chambers semble avoir perdu ses moyens. Rien qu'il y a de l'action dans ce rond, là. Yves. Oh! On voit les gens qui sont debout. Encore une fois, un coup de genou. Droite, droite de Vigneault. Là, c'est Chambers qui est épique. Tentative d'appercut. Ouf, on s'élance, on aura des bombes. Qu'est-ce qu'il y a de l'attacé, oui. Écoute, Vigneault est blessé, mais quelle attaque. Ça fait vraiment beaucoup dommage avec ses genoux. Oh, la droite, la droite. Encore une fois. Chambers tente. Oh, raté avec un uppercut. Un peu de pied de Chambers qui marque une droite qui marque Vigneault gauche. Chambers qui réplique des deux mains. Écoute, on a perdu de vigueur un peu depuis le début du rond, mais écoute, on s'en est donné à qui mieux vus. On ne s'est vraiment pas ménagé. Puis c'était tous des coups de qualité avec beaucoup, beaucoup de puissance. Oh, un coup de genou. Le pouce genou a fait mal à Chambers. Chambers a plié. Et le Vigneault a préféré. C'est des droits. Que des droits. Coup de genou. Droits. C'est terminé. L'arbitre arrête le combat. C'est ça, Coup de genou qui a fait le dommage. Chambers a dû perdre de source, c'était Coup de genou-là. Ça a été le début de la fin pour lui. Vigneault a senti que son adversaire était capable de continuer avec des attaques des deux mains, en enchaînant aussi avec un autre coup de genou. On voit ça, là, ces attaques qu'il y a eu pendant tout ce rond-là. En tout cas, on en a eu pour notre argent, Yves. Regarde, le coup de coude. C'est sûrement ce coup de coude-là qui a blessé Vigneault au nez. Jusqu'au coup de genou d'un coach, ça allait des deux côtés, ce combat-là. Ça aussi, ces deux coups de genou-là, souviens-toi, ça avait endommagé Chambers. Mais ça en était sorti. Oui, il avait réussi à regrouper ses forces pour pouvoir continuer. Exactement. Il est revenu à l'attaque un peu plus tard avec des combinaisons. Il l'avait déjà reçu sur cette reprise. Il avait déjà reçu le coup de poing. Il a matraqué son adversaire. Est-ce que tu avais arrêté le combat parce qu'il en avait assez ou il était un fessé? Non, je l'ai arrêté parce que je trouvais qu'il en avait assez. Parce que quand on voit un combattant se rirer complètement à le dos, sauter à des coups comme ça, puis prendre la position fétale, on arrête le combat parce que ça nous dit qu'il ne veut plus continuer à se battre. Il s'était changé des coups de canon, des coups de tonnerre dans ce combat. Et ce sera un retour à la compétition, réussi pour M. Vigneault. Alors, belle victoire de Vigneault. Écoute, avec le style et le panache qu'on y connaît, c'est comme dans le bon vieux temps. Des combats enlevant, on se plante dans le milieu et on se frappe à qui mieux le mieux jusqu'à temps qu'il n'y en ait un qui tombe. Alors, c'est une victoire par KO au premier round. pour Steve.